Excellences, Messieurs le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Ministre d'État, Directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les cadres de la délégation générale des grands travaux, Je ne sais pas si j'avais encore besoin d'intervenir après tout ce que nous avons vu, mais puisqu'il m'a été demandé de faire un témoignage de ce que tout le monde a pourtant vu, de ce que tout le monde a pourtant vécu, de ce que tout le monde a pourtant connu, je vais m'efforcer de dire quelques mots, Excellences Monsieur le Président de la République, des mots de ce qu'on n'a certainement pas vu. Je vais faire un témoignage sur l'apport immatériel de ce que nous venons de voir, parce que cet apport, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le palper, Excellences Monsieur le Président de la République. Mais permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage à votre Excellences, oui, mais aussi, vous en tant que géniteurs, vous avez eu besoin de quelques bras valides qui ont assisté à la maternité de la délégation générale de grands travaux. Oui, j'étais conseiller technique à l'époque dans votre cabinet, et j'ai vu modestement éclore ou bien naître la délégation générale de grands travaux avec autour de vous des personnalités comme Émer Emmanuel Yoka, Firmin Ayesa, Bruno Jean-Richard Itoua, je peux en oublier bien d'autres, oui, Jean-Jacques Bouya, qui était avec vous au cabinet en train de porter ce projet, cette vision de la Direction générale de grands travaux. Sous le feu des critiques, Excellences Monsieur le Président, parce que nous étions nombreux à ne pas comprendre ce que c'était, à ne pas comprendre où est-ce qu'on y allait, parce que, Excellences Monsieur le Président, vous avez eu quelques inquiétudes, quelques frustrations de la part de vos ministres, puisqu'il s'agissait de leur retirer une partie importante de leurs prérogatives en termes de réalisation d'infrastructures, de gestion du budget d'investissement, pour que cela fût affecté à la délégation générale des grands travaux. Ce n'était pas facile. Vous aviez tenu bon, et vous aviez dit que c'est ce qu'il fallait faire. Au fil des temps, j'ai cherché à comprendre ce que c'était. Je me suis intéressé simplement au concept, les grands travaux. Ça m'a renvoyé, je me suis rendu compte que ce n'était pas nouveau. Quatrième ou cinquième siècle avant Jésus-Christ, c'est, je crois, la première fois qu'on a entendu parler des grands travaux, et c'étaient les grands travaux de Périglès, Excellence Monsieur le Président de la République. Oui, Périglès, retrouvant en Athènes pratiquement un champ de ruines, s'engage dans des grands travaux. C'est certainement ce que vous avez fait. Vous avez pris le Congo en 97, avec Brazzaville comme un champ de ruines, et il vous fallait inventer ou réinventer ce concept. Nous l'avons connu dans les années 30, lorsque, en proie à une forte crise, les grandes nations se sont engagées dans les grands travaux parce qu'il fallait s'inspirer de la politique économique de Keynes, qui consistait à relancer la croissance par la dépense publique, à engager des grands travaux pour permettre, de faire en sorte que le salaire distribué fasse augmenter la consommation et fasse augmenter la production, et de sorte que, par ce biais, on relance la croissance et l'économie. Mais pas que. Parce qu'il fallait vaincre l'inertie des opérateurs privés. Lorsque l'entreprise privée est défaillante, lorsque les investisseurs ne veulent pas s'engager dans les grandes actions économiques, l'État doit se substituer pour ne pas assister à la mort économique de l'État. Et c'est ce que nous avons compris. Les grands travaux, le concept, oui, c'était une volonté politique pour réaliser des rêves d'enfance en participant ou en assurant la cohésion des territoires. faire en sorte que les gens de notre génération ne subissent plus ce que vous avez vécu ou vous deviez parcourir des centaines de kilomètres alors jeunes pour accéder à une école primaire ou à un collège. C'était ne plus permettre que les enfants qui viendraient de Tchikapika, d'Oyo, de Mossaka, d'Infondo ne soient plus émerveillés lorsqu'ils arrivent à Brazzaville parce que ce n'est qu'à Brazzaville où arrivait-il avec beaucoup de difficultés pour voir ce que c'est qu'une route bitumée, pour ne plus traverser la Nkeni, la Léphini, la Mambili à bord des embarcations de fortune. Je vous ai vu émerveillé et avec moi, le ministre Hugo Codondele. Lorsque au bord de la Nkeni, nous regardions passer des véhicules chargés et nombreux. Vous nous avez dit qu'il y a des années, cela ne pouvait pas se passer ainsi. Je suis heureux. Et c'est ce qu'a dit, je crois, le comédien qui disait tout à l'heure, oui, M. le Président. Il ne croyait pas avoir si bien dit puisqu'il a restitué ce que vous ressentez au fond de vous. et vous avez tout fait pour que toutes les localités du pays, tous les chefs-lieux des départements aient la même configuration, aient le même visage et qu'ils renvoient la même image, ce Président, et certainement qu'il puisse augurer le même présage. Nous tenons à reconnaître cela, la cohésion des territoires. Oui, c'était un modèle économique face à des entreprises frileuses, privées, qui n'ont pas voulu investir dans les grandes infrastructures. Et ça, depuis bien avant l'indépendance. Même les sociétés concessionnaires n'avaient pas osé, n'avaient pas voulu réaliser de grandes infrastructures pour favoriser le développement ou même faciliter la circulation de leurs propres produits qu'ils prenaient des populations. vous avez certainement pensé à tout cela et vous avez dit qu'il faut le faire. Oui, c'était l'occasion pour nous de vous rendre un vibrant hommage, Excellence Monsieur le Président, avec les mots qui sont les nôtres. Si nous voulons nous convaincre de ce que les grands travaux auront apporté à ce pays dans votre volonté de modernité de ce pays, Monsieur le Président. Je voudrais faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Mais parce qu'on nous compare toujours avec d'autres pays, je prendrais un pays, Monsieur le Président, qui a sensiblement un pays d'Afrique et un pays d'Europe, un pays qui a sensiblement la même superficie que le Niari, qui est souvent pris en référence. Si tous nos investissements de ces vingt dernières années n'avaient été concentrés que sur ce territoire ou dans ce territoire du département du Niari, si tel était le cas du COCO, le Niari et le COCO ramenés à cette dimension seraient plus impressionnants que le pays qui est souvent pris en référence. Je prendrais un pays d'Europe avec environ 44 000 kilomètres carrés, sensiblement le département des plateaux. si, Excellence Monsieur le Président de la République, tous ces investissements, on les avait consacrés dans ce département ou si le pays était ramené à cette superficie. ce pays ou ce département serait merveilleux plus apprécieux que le pays qu'on prend en référence en Europe et qu'un de vos prédécesseurs avait pris en référence parce que voulant faire de ce pays ce petit pays. vous n'avez pas voulu être narcissique, vous n'avez pas voulu être mambéliste, vous aurez mis tout cet investissement dans la ville de Brazzaville avec ses 100 kilomètres carrés ou dans la ville de Pointe-Noire, ce serait des villes qu'on ne comparerait à aucune autre ville d'Afrique. vous avez préféré mailler tout le territoire de ces infrastructures, ce qui fait que les gens qui n'ont pas des lunettes qu'il faut aient l'impression que rien n'a été fait, mais libre à eux. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure sur la nécessité de consolider tout cela, de rendre visible tout cela par un autre chantier des grands travaux, les grands travaux des infrastructures mentales. Parce que, Monsieur le Président, voyez-vous cette belle ville de Quintélé avec tous les investissements qu'il y a, avec toutes ces belles infrastructures, Monsieur le Président, si on n'était pas mentalement légèrement bousculé, on n'aurait pas substitué ou mis à côté de cette belle cité les constructions qui cassent avec la volonté que vous aviez à l'époque dérégé du télé en une ville intelligente, en une ville du futur. Monsieur le Président, c'est la confession qu'au nom de vos compatriotes, je tenais à faire ici et appeler l'ensemble de nos compatriotes de vous aider à construire des villes intelligentes, des villes du futur, en ne nous disputant pas anarchiquement le domaine public, là où vous voulez faire ressortir les belles infrastructures. Merci, Excellences, Monsieur le Président, et merci pour votre invitation. Merci.